Salut à tous, c'est Dimi et Greg. Ça y est, c'est la San Diego Comic Con 2019. Ça se déroule du 18 au 21 juillet. Et forcément, Funko a fait plein d'annonces, de sorties, de produits pour cet événement. Donc on va en parler dans cette vidéo. C'est parti ! Comme pour toutes les conventions, toutes ces Funko Pop sont évidents, comme on l'a dit, des exclusivités de cette convention. Mais on va pouvoir les retrouver ailleurs, dans des boutiques européennes, en suivant un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Vous saurez où elles seront disponibles et aussi sur Pop Culture, parce qu'on a l'habitude de les prendre tout le temps là-bas. On va commencer par tout ce qui est un peu Marvel, DC Comics, comics en général. Et là, il n'y a quasiment que des pop. On a une nouvelle pop de Avengers Endgame, une nouvelle de Captain Marvel, deux nouvelles pop Marvel, de Gamora et L'Homme Chose. Donc ça, c'était Marvel. Côté DC, on a deux pop de Batman. Alors, il y a une pop de Batman qui est assez particulière, où il tient un sac de la SDCC. Donc c'est un petit clin d'œil, voilà, qu'ils ont fait. Et un autre Batman chromé, un peu dans les tons turquoise. Ensuite, on a deux Five Stars, deux Hellboy. Et puis une pop de Sabrina, parce que oui, Sabrina, c'est un comics à la base. Donc là, c'est vraiment la version tirée du comics. Côté jeux vidéo, nous ne sommes pas très gâtés cette année. Il n'y a que deux pop. Nous en avons une de Fortnite, avec le fameux Lama, cette fois-ci en Blow in the Dark. Et le personnage de McCree, tiré d'Overwatch, dans une tenue de plage. On continue avec les Funko Pop spécial film. Nous avons déjà une pop du film 35 heures, c'est déjà trop. Il y en avait déjà eu, et là, il continue. Nous avons ensuite une pop du film Forrest Gump. Puis nous avons aussi une pop un peu particulière des Dents de la Mer, avec cette fois-ci le requin avec un des personnages dans sa gueule. Ensuite, un film qui a pas mal été représenté dans les Funko Pop, c'est Scott Pilgrim. Et là, on a un nouveau duo pack, donc de deux personnages tirés de ce film. On a aussi une pop du film Starship Trooper. Une pop du film Teen Wolf. On retrouve aussi The Green Hornet. Et pareil, un film qui a été pas mal représenté en pop, c'est Zolander, avec du coup, une espèce de sirène. Côté Harry Potter, on a deux pop exclues à cette convention. On a d'un côté Rita Skeeter, la journaliste un petit peu... Bizarroïde, un peu. Un peu pénible sur les bords. Et une nouvelle version de Fume Sec. Elle avait déjà une version normale. Celle-ci, c'est une version floquée. Et puis toujours Harry Potter, mais là, c'est côté animaux fantastiques. On a une pop de Nagini. On passe aux séries, et on commence avec Dark Crystal. Funko a annoncé une pop de cette série qu'on ne connaît absolument pas. Mais aussi une pop de la série Doctor Who. Je pense que beaucoup de monde attend cette pop. On continue avec un personnage de la série Puff and Stuff. Et on ne connaît pas le délire de la pop suivante. C'est le Demogorgon en doré. Pas du tout chromé, vraiment juste doré. Pourquoi pas ? Et une série que tout le monde connaît. Je pense que pas mal d'entre vous la regardent. C'est des pop de The Big Bang Theory. Avec que les personnages principaux dans des tenues de super-héros. Je trouve ça vraiment super sympa. Et ça va vraiment avec le thème de la convention. Et pour accompagner ces cinq pops, Funko a aussi annoncé deux t-shirts. On a aussi une pop de la série The Flash. Une autre pop de la série Ultraman. Et celle-ci, elle est Glow in the Dark. Et pour finir sur les séries, une pop de Winona Earp. Bon là, on arrive sur la partie d'hiver. Vous allez voir, il y a vraiment un peu de tout. C'est d'hiver. On a d'abord un pack de deux vinyls. Puisque les vinyls sont toujours par deux. Deux mascottes, deux céréales. Et donc, il s'agit de Quisp and Quake. C'est un peu pénible à dire. Alors ensuite, on a une personnalité américaine. Il s'agit de Conan. Il y avait déjà eu des annonces sur cet animateur et humoriste. Et là, il y a plein de pop qui ont été annoncés sur lui. Deux être vraiment très populaires. Il y a même d'autres produits avec une pop toute orange. Et un paquet de céréales. Fun cause. Bon, tu parlais de la télé avec un animateur. On continue avec cette fois-ci un personnage d'une émission. Qu'on ne connaît pas du tout en France. Je pense en Europe. Et c'est une genre de créature qui vient de Sigmund and the Sea Monsters. Très dur aussi à dire. Je trouve la créature plutôt sympa. On dirait un peu un Wetmore Forest. Ouais, mélangé avec les autres créatures un peu Funko. Les Fantastic Plastic. Un peu, oui. Toujours dans les émissions de télé, nous avons quatre poppays. Des personnages de l'émission The Banana Splits. Un personnage de BD, je crois, à la base. Et de dessin animé. Nous avons la pop de Snoopy avec un scaphandre. Au niveau des mascottes de marque. Parce que vous savez que Funko adore faire ça maintenant. Nous avons une des mascottes de la marque Auteur Pop. Qui sont l'équivalent en France des Mr. Freeze. Et là, ce qui est drôle, parce qu'on a l'habitude des poppays. Et là, nous avons carrément un personnage Pays qui est Peter Pays. Qui est la mascotte des Pays. Qui tient un Pays. Un Pays. De lui. Mais en pop. De Peter Pays. Voilà, compliqué cette histoire. On passe à un personnage. C'est le personnage de Ratfink. Un genre de sourire rat un peu dégueulasse, on peut le dire. Et il y a trois versions de ce personnage. Il est vraiment bizarre. Un genre de Mickey Mouse en version l'inverse de Mickey. Pour finir sur les mascottes, nous avons à l'occasion des 50 ans de la SDCC. La pop de la mascotte de la SDCC en pop et en version poppays. C'est un toucan bleu qui est plutôt mignon je trouve. On passe maintenant à la partie animation. Et là, on a deux pop de Dragon Ball Z. Et là, vous avez une nouvelle version d'un personnage en chromé rouge. Et un personnage, une espèce de fantôme. Je ne sais pas trop si c'est un fantôme en esprit. Si c'est un genre de fantôme, si je vous souviens bien. Mais ça fait très longtemps. Ensuite, on a un personnage de l'anime Evangelion. Ou Evangelion, si on veut dire à la française. Toujours dans les animés japonais, on a My Hero Academia. Et là, c'est un peu plus étonnant. Quoique, on ne connaît pas l'anime. Donc, peut-être que ça a du sens. Mais c'est une planche de skateboard. Un animé, mais cette fois-ci américain. On ne le connaît pas non plus. C'est R-W-B-Y. Je ne sais pas si ça se prononce autrement. Non, ça a une abréviation à mon avis. Voilà, donc vous avez un personnage de cet animé-là. Dans un autre style, on a les pierres à feu avec deux nouvelles pop. Et ce sont des animaux. On a ensuite les fous du volant avec deux nouvelles pop. Deux coureurs, tout simplement. On a ensuite deux nouvelles pop des Simpsons. Et c'est plus particulièrement les Simpsons Horror Show. Vous savez, les épisodes qui sont un peu spécial Halloween. Et là, ce sont, vous voyez, les deux extraterrestres qu'on voit souvent un peu complotés. Et ils sont Glow in the Dark. Donc ça, c'est vraiment super stylé. Oui, je pense qu'ils vont bien, bien rendre. Ensuite, une série animée qu'on adore. On est super fans. On a hâte de voir la saison 2. C'est Désenchanté. Et on avait déjà dit, ils ont quatre pop qui ont été annoncés en cours du mois dernier. Et là, c'est à nouveau la princesse Bean. Mais vraiment dans sa robe de princesse un peu très dingue. Parce que ça correspond très bien à Bean. Pour finir sur la partie animation, une annonce, mais particulière. Il s'agit d'une autre série dont on est ultra fan. Vous le savez, c'est Rick et Morty. Il y a pas mal d'entre vous qui est très fan aussi. Mais là, c'est bizarre. Voilà ce qu'ils nous ont montré. Voilà, ces deux silhouettes juste de pop classique. Classique, oui. Noir. Et ensuite, ils ont quand même mis à jour pour nous montrer ceci. Donc ce sont les deux silhouettes vraiment, c'est aussi en vert, d'air clair, des personnages. Mais voilà, alors, comme à notre habitude, dans les vidéos, des récats, des annonces, etc. On ne parle pas de tout ce qui est rumeurs, etc. Ou de fuites, ou ce genre de choses. On sait peut-être ce que c'est, mais on n'est pas sûr. Donc du coup... Ils ont gardé le mystère, ce qui apparemment, c'est deux personnages de la future saison de Rick et Morty. C'est exactement ça. Et on verra les personnages que lors de l'événement. Donc c'est vraiment bizarre d'avoir fait ça. Peut-être pour ne pas spoiler, je ne sais pas. Je pensais, ben, spoiler, oui, non. Parce que de toute façon, la saison ne sort bien. Et oui, sortir l'après. Je pensais, pour regarder le mystère, vu que là, ça fait quand même un bon moment que les gens attendent la prochaine saison. Ils ont fait un petit côté surprise jusqu'au bout. En tout cas, c'est vraiment la première fois, à notre connaissance, qu'ils font quelque chose comme ça, Funko, pour un événement particulier. On arrive à la partie Star Wars, Disney, Pixar, parce qu'on a tout rémini ensemble. Côté Star Wars, nous avons d'abord deux pop couleurs chromé vert avec Yoda et Boba Fett. Et pour ce qui est de la troisième pop Star Wars, nous avons un Stormtrooper de couleur rouge qui apparemment apparaîtra dans le futur film, l'épisode 9 de Star Wars. Avec la sortie de Toy Story 4, nous avons encore une fois des nouvelles pop, mais cette fois-ci tirées du troisième film avec deux personnages secondaires de Toy Story 3. Il y a aussi eu une nouvelle annonce du film Vaiana. Il s'agit d'une pop ride avec Vaiana sur son espèce de parc-bateau, je ne sais pas comment on l'appelle. Non, bateau, tout simplement. Avec Pua et Heihei. Franchement, c'est plutôt sympa. Vous êtes peut-être même à faire regretter ce qu'ont pris toutes les autres versions, puisque celle-ci est tellement plus jolie. Elle est vraiment stylée. C'est mon avis. On a aussi un duo pack d'un film d'animation Disney, mais jamais, au grand jamais, on aurait pensé qu'il est allé faire ça un jour. On peut dire comme ça. C'est Taram et le Chaudron Magique. On avait fait une vidéo sur pourquoi les pop, tel ou tel pop Disney n'existait pas. Et on avait mis dans cela, on a dit pourquoi on pensait qu'il n'existerait jamais. Parce que c'est un film qui n'a pas marché. Parce que c'est un film qui n'a pas marché et qui est mauvais. Très mauvais. Qu'on aurait pu être très bon, mais il y a eu tellement de complications sur ce film qu'il est mauvais. Enfin, on ne le trouve pas bien, mais il n'a pas marché. Après, ça se sont défaits. Il est mauvais. Il est mauvais. Non, il y en a quand même bien, peut-être. Les gens peuvent aimer, mais le film est mauvais quand même. Bon, par contre, pour revenir sur les pop, on a d'un côté Taram, vraiment plutôt sympa. Et de l'autre côté, on a le méchant et on n'a pas du tout retenu son nom. Mais je pense que je le prendrais quand même. Ah oui ? Juste pour le méchant. Ça reste un méchant Disney dans tous les cas. D'accord. Voilà. C'est bizarre. On se revoit le film, du coup. Oui, je pense. Un autre duo pack du Disney Pixar, là-haut. C'est un film que j'adore. Je suis trop content qu'ils annonçaient ces deux pop. C'est Carl et Ellie, qui est un couple magnifique. Mais là, ils sont en version enfant. C'est juste trop, trop mignon. Et pour finir sur les pop Disney, nous avons un personnage d'un Disney qui n'a encore été jamais fait en Funko Pop. Et c'est le personnage de Quasimodo du Bossu Notre-Dame. Et je suis super content parce que j'adore ce film. Et qui dit Quasimodo, peut-être par la suite, il y en aura d'autres. Et on espère. Clopin, Esmeralda, Phoebus, Frollo et les autres. Comme on l'avait dit dans une autre vidéo aussi. On en avait parlé. Et là, Quasimodo, il est vraiment pas mal parce qu'ils l'ont fait avec une petite carte dans la main, si je ne dis pas de bêtises. Et puis aussi, une des gargouilles comme ça en figurine. C'est vraiment trop mignon. J'ai hâte. Bon, voilà pour toutes les annonces de la SDCC 2019. Vous avez sûrement un petit peu compris durant la vidéo lesquelles nous intéressaient et lesquelles beaucoup moins. Nous, en tout cas, ça nous intéresse de savoir ce que vous, vous avez apprécié et ce que vous, vous allez essayer d'avoir en tout cas. Dans tous les cas, si ça vous a plu, pensez bien à pousser la vidéo. Et puis aussi, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !